La ministre de la fonction publique et du travail et d'autres hautes personnalités ont d'abord visité diverses activités industrielles et opérationnelles dans le district de Niagatare, notamment l'usine de décortication de riz, l'usine de fabrication de carreaux et l'usine de traitement de lait. La ministre Gwanyindo Kairangwa Fanfan a dit que la visite de ces usines s'inscrivait dans le cadre de montrer le travail de qualité et utile à la population. Ce que nous avons voulu montrer, vous avez constaté que nous avons visité les usines, celles du riz, celles des carreaux et celles de lait. Nous voulons faire valoir le travail de qualité et le travail utile pour la population. Certains entrepreneurs qui se sont créés de l'emploi disent qu'ils s'apprêtent à perfectionner ce qu'ils font avec l'aide de la technologie afin de produire plus un peu de temps en vue de satisfaire le marché, créer de nouveaux emplois et pourvoir de l'emploi à beaucoup de personnes. Dans le cadre du programme septennal du gouvernement, la ministre Gwanyindo a dit qu'il est prévu la création de plusieurs emplois et certains seront notamment fondés sur l'agriculture et l'élevage moderne, sur l'extraction minière et l'emploi basé sur l'octroi de services. Il y a des politiques gouvernementales en matière de l'emploi et nous avons actuellement la politique de l'emploi qui s'inscrit dans le cadre du programme septennal du gouvernement avec notamment la création de plusieurs emplois dont le secteur agricole de façon moderne, l'extraction minière, l'hôtellerie, l'octroi de services et beaucoup d'autres choses dont la technologie. Cette journée a en outre été caractérisée par l'attribution des prix à ceux qui ont réalisé de grandes performances pour le développement de l'emploi de qualité et la création d'emplois et la célébration du centenaire de la journée du travail que les Nations Unies ont adopté à Paris en France en 1889.